Vous êtes contente avec votre médaille d'or ? Super content, c'est un sentiment indescriptible honnêtement. Voilà, c'est une première pour nous. C'était une finale qui a été dans tous les sens. Honnêtement, c'était du très très haut niveau. Ça s'est fini au shootout. On est passé vraiment par des montagnes russes en termes d'émotions. C'était superbe que ça termine comme ça. Qu'est-ce que vous n'oublierez jamais de cette aventure olympique ? Rares sont les gens qui peuvent dire qu'ils ont gagné deux fois les Jeux en cinq minutes. Ce que je pense juste, c'est de retrouver les copains. Je les vois, une marée blanche qui arrive sur moi. À ce moment-là, je me dis, merde, je vais devoir retrouver ma respiration quelque part. On n'a pas besoin de paroles à ce moment-là, les yeux parlent d'eux-mêmes. Quel sport feriez-vous en dehors de votre discipline ? Compliqué. Je suis amoureux du hockey, donc c'est compliqué de changer. C'est comme une femme, quand on est amoureux d'elle, on ne change pas. Décrivez-moi votre journée ultime de congé. Mon jour de congé ultime, il n'y en a pas. Un athlète de haut niveau, c'est 365 jours sur 365. Aujourd'hui, non. Ici, j'ai vraiment pris un peu de repos parce que je n'avais pas beaucoup dormi. Avez-vous une chanson préférée ? Souvent, à chaque tournoi, il y a une chanson qui sort. Quand on gagne, ça doit sortir, ça, c'est clair. Et on chante tous ensemble. Qu'allez-vous faire avec le bonus de la Loterie Nationale ? Je vais boire un beau cadeau pour ma petite femme. Mais je ne vais pas le dire maintenant parce qu'elle risquerait de l'entendre avant que je lui offre le cadeau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada